Ah oui, il y a un truc qui vient de s'afficher. Bonsoir à tout le monde, ce soir on a le plaisir d'être avec Fred Bernard et François Rocat pour présenter le nouveau livre publié par Logos Edizioni en Italie, King Kong. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir. Oui, on dit bonsoir parce que je suppose qu'il est à 7h du soir. Oui, bien sûr. Oui, mais il fait longtemps maintenant, ça va. Alors la première question que j'ai pour vous c'est où vous trouvez votre idée pour commencer et pour faire votre livre et en ce cas, comment vous avez pensé de faire King Kong ? C'est Fred, c'est l'idée de Fred. Oui, en fait l'idée a germé depuis longtemps, mais j'ai mis un petit moment à convaincre que François, il ne s'est pas emballé tout de suite sur ce projet parce qu'il est très connu, King Kong et qu'on a plein d'images de King Kong à la tête, tout le monde en a. Mais c'est aussi un livre, enfin un livre, c'est un film, enfin une histoire fondatrice et qui s'inscrit complètement dans ce qu'on fait. On a tous les deux adoré le premier film de 33, puis les autres et donc cet être mythologique qu'est King Kong, j'avais envie de pouvoir François le dessiner et moi j'avais envie de le reprendre et c'est la première, enfin c'est la seule fois où on a vraiment fait une adaptation d'ailleurs. Mais on en a parlé longtemps avant de se lancer dans le projet. Oui, François. Oui, bah oui, oui, au début je n'étais pas chez le taux, mais bon, après pourquoi pas, et c'est vrai que les films ont marqué, enfin moi c'est surtout le deuxième, celui qui est les années 70 avec Jessica Lange et je ne sais plus qui, dont je me souviens le mieux et qui m'a le plus marqué, plus que le premier peut-être, que j'adore, qui est plus écolo d'ailleurs, parce qu'ils sont sur l'île pour chercher du pétrole. Oui, oui, Doré. Il est super bien celui-là, je ne l'ai pas revu, mais je reste sur mon souvenir d'enfance, enfin de pré-ado, mais voilà, et donc après, il a fallu que je lui mette, mais après j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, en fait, plus que je me pensais. Mais c'est toujours comme ça, je renâcle un peu au début, puis après, en fait, c'est une super bonne idée. Et quand tu as… parce que toutes les illustrations sont de peinture, voilà ? Oui, bien sûr, comme d'habitude, à l'huile, peinture à l'huile, comme que je ne sais faire que ça en fait. Ah non, mais là, il y a aussi des dessins noir et blanc. Ah oui, 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 il y a un petit dessin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y a un petit peu de nouveauté. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de pages et je n'avais pas non plus énormément de temps pour le faire et donc il y avait des doubles pages textes qu'il fallait animer quand même avec des dessins. Et là, je me suis mis un peu à dessiner, mais là, j'ai évolué dans ces techniques-là parce que je n'avais pas pris le bon papier, en fait, pour faire un peu aquarelle, plus léger. Et là, depuis, j'ai fait pas mal de progrès. Enfin, c'est une question de support, en fait. J'ai acheté du papier spécial aquarelle et ça change tout. Ça change tout, 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 tout. Là, je l'ai fait sur le papier que je prends d'habitude pour du Bristol, que je prends pour faire la peinture à huile, qui est super pour la peinture à huile, mais qui ne boit pas bien, enfin, qui ne sait pas… et je vais essayer, c'est léger. Mais bon, voilà, il y a deux petits… mais je vais continuer dans la voie plus… c'est intéressant aussi. D'alterner peinture à huile qui me prend beaucoup de temps et des petites choses plus rapides à faire, mais qui peuvent être chouettes. Mais ce n'est pas la même façon de travailler, c'est plus du dessin, il faut être resté, il ne faut pas faire de tâches. Enfin, c'est autre chose, c'est une autre approche. Mais ça m'intéresse bien depuis. Depuis, j'en ai fait d'autres, comme ça. Des essais sur du bon papier, c'est pour. Je peux montrer le livre, si vous voulez ? Oui, bien sûr. Ben oui, c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de versions de King Kong dans le marché, voilà, sur le… mais quelle est la différence de la vôtre, de votre version ? Votre version ? Elle est à la fois fidèle dans le déroulé de l'histoire, mais il y a une autre… En fait, il y a plein de choses que je voulais reprendre, mais modifier un petit peu. Moi, ce que j'adorais, c'était de rentrer dans la tête du singe, vraiment. C'est-à-dire qu'on a quand même la version du singe, on sait ce qu'il ressent, et même on entend sa voix. Alors, il ne parle pas avec Anne, avec l'héroïne, mais il s'entende. Il s'entende comme un être humain peut s'entendre, il peut communiquer avec un animal. Et donc, j'ai tricoté le fait qu'Anne allait beaucoup voir les grands singes au zoo quand elle était petite avec son père. Enfin, j'imaginais qu'elle avait une… que le terrain était un peu préparé pour la rencontre entre le singe et la fille. Et puis, j'étais aussi très intéressé par le fait que c'est un film qui a été réalisé en pleine crise de 1929, la crise économique, et que d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se retrouve embarquée dans cette aventure, puisqu'elle est sans le sou et qu'elle cherche du travail en tant que comédienne, et qu'on va profiter d'elle, finalement. Et donc, je voulais à la fois développer ça, qui est suggéré dans le film et qui est déjà présent. Et puis, je voulais imaginer aussi que le côté… parce qu'elle est luxuriante dans tous les films, l'île, elle est luxuriante. Il y a beaucoup de végétation et tout ça. Et moi, j'ai imaginé qu'au contraire, le fait que les gorilles… parce que là, c'est le dernier, mais on imagine qu'il a bien eu à voir des parents, ce singe, et dans notre livre, oui, il a eu une compagne, il a eu des enfants qui ont disparu. Et en fait, derrière le mur qu'ont construit les hommes, tout est détruit par le fait qu'il est coincé dans un coin de l'île. Et ça, c'est parce que je pensais à ce qui est arrivé au début dans les premiers parcs en Afrique, notamment au Kenya, à Zavo, le fait qu'on parque les éléphants et puis qu'on décide de les laisser vivre leur vie, mais dans un endroit fermé, ils finissaient par mourir de faim et de stress, puisqu'ils étaient plus libres de leurs mouvements et ils détruisaient leur propre habitat. Donc, il y a un livre d'ailleurs génial de Peter Beard, le photographe, qui s'appelle The End of the Game, qui parle de ça. Et donc, j'imaginais aussi le fait que du côté où les hommes se sont protégés, ils ont encore pas mal de richesses. Mais de l'autre côté, le pauvre gorille, il est un peu condamné, notamment, à manger que des huîtres et les pieds dans l'eau. Donc, j'ai tricoté comme ça plein de petites choses, le fait que les huîtres soient plutôt un mais cher et que seuls les riches peuvent s'offrir au moment de la crise. Donc, il y a tout ça qui est imbriqué. Ça change quand même beaucoup de choses à la lecture. Donc, voilà, on n'est pas surpris par les événements, mais plus par ce qui va se dire au sein du groupe d'hommes qui débarquent sur l'île et puis ce que vont échanger la fille et le singe. Tout à fait. Vous voulez quelque chose, François ? Oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant, de se mettre plus dans la peau du King Kong. Et même moi, par rapport aux images, déjà, le Disney et les grands seins, j'en ai jamais fait. Trop, jamais, pas trop. Donc là, j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, de documents, des choses sur les grands seins. C'est vrai que c'est très, très... Ah, j'étais fasciné par les attitudes tellement humaines. Tu as l'impression de lire dans leurs pensées quand ils mangent des... Il y a des photos qui sont très, très belles, des portraits même, des portraits magnifiques. Bon, il y a plein d'images, par exemple, celle-là, que je referais bien. Là, on la voit, la petite, quand elle est avec son père, regarder les grands anges au zoo. Donc oui, ça amène beaucoup de choses. Enfin, oui, des choses différentes par rapport... Ça enrichit, voilà, le propos de l'histoire. C'est ça qui était intéressant. Et puis, à faire, moi, j'ai beaucoup aimé faire. Ça, c'est parti. Puis, il y a un côté très, un peu dark, très fin du monde sur l'île, assez sombre. C'est vrai que c'est assez sombre, ce qui n'est pas facile à l'impression. Mais bon, je voulais garder ce côté sombre et un peu désolé de la nature qui est un peu ravagée. Il n'était pas facile parce qu'ils sont très obscurs. Il y a beaucoup de détails dans les sombres, non ? Qu'on perd un peu, évidemment. Un peu comme d'habitude, mais là, plus que d'habitude, peut-être un peu, sur certaines images. Et puis, j'aime bien aussi, il y a toute la partie sauvage et puis la partie, après, Amérique, cité, New York. Moi, j'aime bien, on l'a déjà fait dans l'arène des fourmiens disparus. C'est un peu ça, c'est la partie jungle et après la partie musée. Donc là, moi, j'aime beaucoup. C'est un univers qui est super, franchement, avec la transition du bateau, la traversée. Et après, on se retrouve dans la partie new-yorkaise. Donc, c'est douze ambiances d'univers différents, plus lumineuses après, plus Broadway, Times Square. Années 30, en plus, c'est un des années folles. C'est côté Cotton Club, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Sur la mise en page, là, je vois les encadrements art déco qui correspondent à l'époque. Oui, on essaie de travailler le graphisme aussi pour que ça reste dans l'esprit années 30. Ça, qu'on croise fidèle un peu au premier, quoi. On est vraiment dans le premier. Après, il y a aussi celui de l'année dernière, là, avec Mince... Peter Jackson. Oui, Peter Jackson, voilà, le Peter Jackson, qui reste très... Voilà, bon, là, côté Palace. Oui, oui. Côté Cotton Club, les vieilles voitures. Ça, j'aime bien. J'aime bien faire, je me suis bien amusé. Je n'en ai pas fait beaucoup. Voilà, c'était l'occasion à Times Square. Mais, toi, une espèce de fascination ? Ou pas pour les états turistes, pour l'imagination d'Hollywood ? Bien sûr, depuis toujours. Depuis toujours, depuis tout petit. Oui, oui, puis côté en plus, New York, je parle particulièrement. Bon, j'y suis allé plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est vraiment un choc. J'adore, 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 j'adore. Et puis là, le côté, c'était amusant. Vous voyez, c'était les buildings de nuit, éclairés. Ce n'était pas évident à rendre, toutes ces lumières électriques, enfin, voilà, toutes ces lumières artificielles, pour donner le côté un peu, waouh, vraiment un peu, vraiment, c'est le show, quoi. C'est vraiment à l'américaine. Donc, c'est très, très, très illuminé. C'était intéressant. Et après, si on tourne à l'autre page, aussi, après, New York de nuit, avec tous les buildings, si on tourne encore, voilà, l'ascension. Ça m'a pris du temps à faire tout ça, à faire toutes les petites, les rues, tous les petits immeubles, avec toutes les petites lumières allumées. Donc, on sent vraiment le poisonnement. Combien de temps, toi ? Pour les images comme ça, c'est plus d'une semaine, facile. Sur les scènes avec les buildings, ouais, ouais, c'était long. Puis, oui, puis c'est un peu fastidieux. Mais ça rend bien, je suis content. Enfin, je suis content. Oui, oui, ça rend pas mal. Ça va, ça va, ça va. On a l'impression d'y être. Enfin, un petit peu. On a l'impression d'y être. Le temps que j'ai mis à faire toutes les petites pièces. C'est des couches, c'est des couches, parce qu'en fait, tu n'as jamais parlé, la, 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 c'est pas du... Oui, c'est des couches, rajouter, mettre des petits jus, des glaciers, remettre, ramener des lumières, le blanc, je vais passer les fenêtres qui sont allumées sur le côté, sur la façade. J'ai mis trois, quatre couches de blanc à chaque fois pour que ce soit bien lumineux. Et puis, on tombe sur la dernière image. Si on tombe sur la dernière image, si je peux en parler un petit peu. Bon, là, c'était l'image qu'il ne fallait pas rater. C'est l'image emblématique. En plus, avec le côté tragique, un peu l'exécution du Kong. Et là, carrément, ça me fait penser, quand j'étais petit, et clairement, ça m'a... Les souvenirs d'enfance, c'est quand on voyait un film à King Kong ou autre, ou des cow-boys, il y a des Indiens, ou des choses comme ça, des westerns. Après, le lendemain, je redessinais le film, et je faisais des batailles entre les cow-boys et les Indiens, ils se tiraient dessus, je faisais des bruitages, je faisais des petits points, des balles qui tombaient sur l'Indien qui était mort. Parce qu'à l'époque, j'étais pro-cow-boy, comme tous les films que je voyais. Et donc, les années qui étaient morts. Et là, j'ai eu la même sensation quand j'ai... Donc, j'ai fait la mitraillette, j'ai fait les flammes de la mitraillette, et après, j'ai rajouté les douilles, comme ça, qui sont éjectées. Et j'avais l'impression d'entendre le bruit, quoi. Un peu comme quand je faisais des bruitages quand j'étais petit. Bon, alors, ce n'était pas aussi spontané, parce que je ne le faisais pas. Mais quand j'ai rajouté les petites douilles, je sentais le bruit, quoi. Ça me rappelait celui d'un enfant. Et là, c'est la dernière image, plus Diane Fosset. Oui, mais ça, c'est aussi... Vas-y, Frédéric. Moi, je me suis aussi tout de suite fait la réflexion que c'est des femmes qui ont étudié les grands singes en premier. Diane Fosset pour les gorilles, Jane Goodall pour les chimpanzés. Et tout simplement parce que les hommes délaissaient les singes. Ils préféraient étudier des animaux un peu plus, on va dire, majestueux et classe, comme le lion, l'éléphant. Et en fait, c'était un peu ignoré, les singes. C'est marrant que ce soit des femmes, les premières... Alors, elles y sont allées justement parce que c'était un champ libre, mais aussi parce que c'est quand même étonnant que ce soit deux femmes qui soient allées étudier de près ces singes, enfin nos cousins, quoi. Et les deux sont nées d'ailleurs... Elles sont nées dans les années 30, 32 et 34, je crois, Jane Goodall et Diane Fosset, donc à l'époque du premier King Kong. Et donc, j'ai imaginé qu'à la fin, justement, là où je prends une liberté avec ce qu'on connaît de King Kong, c'est qu'elle va y retourner et elle va étudier les singes, l'héroïne. Parce que moi, ce qui m'épate dans tous les films qu'on connaît de King Kong, c'est que, alors que tous les animaux exotiques, quand ils étaient ramenés en Europe, que ce soit les girafes, les éléphants, à l'époque de la monarchie, bon, c'était pour le spectacle, certes, en partie, mais souvent, c'était gratuit. Enfin, les gens pouvaient venir voir les animaux exotiques, mais ils étaient quand même étudiés, c'était vraiment pour les étudier, et tous les grands biologistes de l'époque allaient mesurer, étudier ces animaux inconnus pour l'époque, et que ce soit dans le premier King Kong ou les suivants, mais alors, on n'en a rien à faire, c'est le dernier représentant de son espèce, mais alors, personne ne va le songer, une seule seconde à l'étudier, il n'y a même pas de personnage qui apparaît sans se disant, scientifique, il n'y a même pas une réflexion, même dans les derniers, il n'y a pas un seul scientifique qui viendrait s'opposer à l'idée de le tuer, enfin, voilà, ça n'existe pas, c'est assez étonnant. C'est vrai, c'est juste pour le spectacle, et pour s'enrichir, c'est assez étonnant, je me suis fait des réflexions, là, j'ai travaillé sur la ménagerie de Versailles, sur un projet pour les tout-petits enfants, en audio, en sonore, et je me suis dit, mais quand un éléphant arrivait en France, ou Zaraf a la girafe plus tard, tout le monde pouvait venir la voir, et il n'y avait pas l'idée de s'enrichir sur le fait qu'un animal exotique arrivait, donc c'était pour montrer son pouvoir, mais il n'y avait pas ce côté, voilà, le spectacle était gratuit, entre guillemets, et ça, c'est marrant, alors est-ce que c'est l'effet Hollywood, je ne sais pas. Non, mais c'est assez étonnant que ça n'apparaisse même pas, qu'il n'y a même pas un personnage qui viendrait comme dans Les Dents de la Mer, par exemple, bon, alors il faut tuer le requin, mais il y a un personnage de scientifique qui, justement, qui relativise, ils mangent rarement les hommes, il faut les étudier, ils sont fragiles, tout ça, là, c'est étonnant, je trouve. Oui, c'est pas mal. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison, je ne saurais pas quoi te... Je n'ai pas de réponse non plus. C'est vrai que le Peter Jackson, moi, je me référence pas mal au Peter Jackson parce que c'est quand même le dernier qui est vraiment un vrai remake du premier. Oui. Après, il y a eu King Kong School Island que j'ai vu. Là, je crois qu'il va sortir même King Kong versus Godzilla. Et ouais, pas mal. Mais bon, là, on part dans n'importe quoi après. Parce que même le King Kong School Island, moi, je suis allé le voir parce qu'en fait, c'était avant qu'on pense faire King Kong. Et en fait, ils m'ont eu parce que sur la bande-annonce, en fait, ils l'ont placé pendant le Vietnam, à la fin de la guerre du Vietnam, avec les Américains, les Marines, et avec les hélicoptères, comme dans Apocalypse Now, avec la musique et tout. J'étais là, oh, ça a l'air bien, ça a l'air sympa. Donc, je suis allé le voir. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu n'importe quoi. On est plus dans l'histoire de King Kong. Bon, bref. Non, Peter Jackson, c'est un vrai remake, mais avec le côté, ouais, très zoli. Oui, enfin, c'est assez, très bien pensant. Moi, je n'ai pas super aimé, en fait, Peter Jackson. Je trouve qu'il y a une démo que j'ai fait spéciale dingue. C'est vrai qu'il y a un budget de malade. C'est ça qui est toujours... Mais il y a le côté un peu speed. Il y a des scènes un peu... Ouais, enfin, ça ne m'a pas transcendé, quoi. Je ne sais pas, toi, Fred, t'as bien aimé, toi, Peter Jackson ? Si, si, moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Donc, il y a des scènes très, 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 très longues d'action, un peu comme un... Alors qu'on a compris, quoi. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de... C'est pas, on va dire. Mais le singe est magnifique et la fille... Enfin, le rapport entre la fille et le singe est beau dans le film limite mièvre par endroit mais bon, ça ne m'a pas déranger, ça. Ah, mais aussi, moi, ça m'a choqué. La scène de patin à glace dans le central parc, j'étais là, c'est pas possible. Quand il glisse sur la terre. Oui, oui, oui. Certes. Ridicule. J'avais honte pour lui, pour le conduire. Qu'est-ce qu'ils lui font faire ? Mais c'est dingue. Heureusement, c'est pas un vrai comédien. Mais non, c'était un peu ridicule. Mais après, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne l'ai pas revu. Mais moi, j'aurais des photos quand même. Mais c'est vrai que le con, ce qui est dingue, c'est que comme il bouge, c'est ça aussi. C'est les moyens techniques qu'on a maintenant pour faire des personnages. Par rapport au premier King Kong qui bouge en stop motion, tout, on voit les... Sur les poils, on voit les traces de doigts. Quand il bouge, c'est vrai que les poils, il bouge un peu. C'est bizarre. Il y a plein de trucs très, très... Mais il est super. Et je ne me souviens plus trop comment il était le deuxième, vu que je ne l'ai pas revu. Je suis plus d'année 70. Mais que j'ai moi, j'ai un super souvenir. Bref. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que les adaptations, bien sûr. Donc, comme disait Fred, l'intérêt, c'est de reprendre l'histoire et de ramener des choses. Oui, parce que c'est... C'est comme un classique. C'est un classique. C'est n'importe quel classique dans Chenège, n'importe quel conte. C'est un conte, en fait. Maintenant, c'est devenu une sorte de... Voilà, c'est devenu une sorte de... Mais c'est pour ça que ce n'est pas étonnant qu'un Godzilla versus King Kong, c'est comme Alien versus Predator ou le surfeur d'argent contre Dracula. J'avais lu ça quand j'étais gamin. En fait, c'est vraiment des nouvelles mythologies. Et ils se battent comme deux dieux grecs ou deux indiens. Enfin, voilà, ils appartiennent à la culture puis mondiale, quoi. Oui, c'est vrai. Ils sont mondialement connus, quoi. Tout le monde connaît King Kong. Et d'ailleurs, je l'ai remarqué quand j'étais en intervention scolaire et qu'à la fin, ils me disaient, c'est quoi ton prochain projet ? Enfin, c'est qu'il y a deux ou trois ans maintenant. Ils disaient, je vais faire King Kong. Les gamins dans la classe connaissaient. Quasiment tous, quoi. Ah, King Kong, super. Oui, oui. Et tout, mais c'est devenu, dans l'imaginaire collectif. Ça y est, c'est rentré, quoi. Où que tu sois dans le monde, tu parles de King Kong, à priori. Et c'est une idée toute simple, quoi. C'est super simple, ouais, ouais. C'est le gros sage, en fait. Moi, j'adore ces idées comme ça, idées toutes simples qui deviennent un mythe, quoi, presque. parce qu'il est un peu comme un cyclope sur son île. C'est un peu le cyclope avec Ulysse et ses petits camarades. Ça fait penser à plein de... C'est peut-être pour ça que ça fonctionne si bien, c'est que dans l'inconscient collectif, il avait déjà sa place un peu. Voilà, entre le minotaur, le cyclope, King Kong, voilà, sur son île. Et moi, c'est vrai que je me suis attaché à rendre un peu crédible cette histoire dans le fait que comment ce grand singe, pourquoi il est là tout seul, parce qu'il n'y a aucune explication dans aucun des films, à aucun moment, personne ne se demande... Alors, tout le monde se dit oui, bon, ça doit être le dernier. Mais je crois que dans celui de Peter Jackson, à un moment donné, j'avais bien aimé ça, on voit des squelettes. Quand il va dans la montagne, il y a des squelettes qui laissent sous-entendre qu'il y en a eu d'autres, mais que forcément, il ne va pas se reproduire tout seul et que c'est forcément le dernier. Et c'est là où... C'est pour ça qu'il est mythologique. Le cyclope, il est tout seul aussi. Enfin, de quoi là, de quoi il... D'où il vient, sinon, ce singe énorme. Ça travaille, enfin voilà, ça ne travaille pas que les enfants. King Kong, il a fasciné les adultes aussi. Mon grand-père, qui était allé le voir, à l'époque, il me disait que dans les médias, ça avait été démentiel l'accueil et d'autant qu'il y avait pas mal de gens qui s'évanouissaient dans les salles de terreur quand justement ce gros singe qui nous a fait... Enfin, moi petit, je n'étais pas rassuré quand j'ai vu le vieux King Kong. mais un enfant d'aujourd'hui, il est mort de rire. Mon fils trouve ça trop mal fait. Mais en 1933, il y a des gens qui se sentaient mal, qui faisaient des malaises dans les salles de cinéma quand il y avait un gros plan sur le... On évolue, c'est assez... C'est assez magique. C'est une mythe de nature sauvage face à l'humain qui vient, qui apprend et qui utilise et qui exploite. Ah oui, ça, c'est... Oui, là, c'est vraiment... C'est l'opposition. Mais ça, c'est peut-être une notion plus moderne, enfin, plus récente. Avant, la nature sauvage, on en avait peur parce que forcément, c'est elle qui gagnait. Enfin, dans le temps, les vieux mythes ont été vraiment dépendants. Maintenant, après que l'homme s'est modernisé, maîtrisé, a des armes pour tuer à peu près tout ce qui est vivant sur la planète, c'est vrai que même un gros singe, bon... C'est... Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le mythe. En plus, ça traite dans les années 30 où, oui, avec les safaris, ils ont commencé à bien, 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 à massacrer un peu tous les animaux d'Afrique. Voilà, enfin, tout est... Et donc, c'est un mythe plus moderne, enfin, voilà, sur une thématique peut-être qu'on n'avait pas avant, forcément, contre le monde sauvage, qui... Oui, on n'en a plus peur. On peut maîtriser, tuer, en fait, on peut... Ouais, on n'est plus fort, entre guillemets. Et, voilà, ça reste vraiment, c'est chouette. Enfin, c'est chouette, c'est une dimension, comme tu dis. Quand j'ai vu le film quand j'étais petite, il était très beau parce que je pensais qu'il était... Il était très romantique. Ah, oui, oui. Oui, oui. Pas dans le premier, le premier, il passe. Il est méchant, méchant, quand même. Même si c'est... J'adore la fin, c'est la belle qui a tué la bête. Ça, c'était super. Pour clore, c'est la phrase finale, c'est la belle qui a tué la bête. Mais dans le deux, oui, carrément plus, si je trouve. Oui, Dans nos sitios, on a... Ils sont tous symptomatiques. C'est pour ça que, moi, entre guillemets, en mettant un peu d'écologie dans le nôtre, voilà, c'est un King Kong 2020, quoi. Non, mais c'est vrai parce qu'ils ont tous leur qualité, leur défaut de leur époque, quoi. Celui de 33, bon, face à la population indigène de l'île, bon, c'est bien raciste comme dans les Tarzans de l'époque, dans celui des années 70 que j'ai revu, moi, en revanche, il y a tout le côté, Jessica Lange, c'est la poupée, à un moment donné, il y a un défilé de tenues sur le bateau où elle met les petits shorts, les débardeurs échancrés, et tous les marins sont comme ça sur le bateau et puis elle minode. Ça veut dire ça qui m'a plu, en fait. Ouais, c'est ça qui m'a plu. Ouais, c'est ça qui m'a plu. Enfin, c'est vraiment la pin-up, quoi. C'est vraiment la pin-up des années de la femme de surfeur, un peu. Enfin, voilà, il y a ce côté-là avec les cheveux. Et puis, surtout, la scène est super érotique. La scène où il l'a dans la main, il a des habits avec son gros doigt. Tu t'en souviens ? Ça, oui, dans Tous, il y a ce rapport un peu ambigu. Oui, mais là, c'est le plus explicite où on le voit le mieux, franchement. Parce que dans Peter Jackson, il reste quand même super habillé. Enfin, il est plus prude. Mais la scène dans les 70, c'est beaucoup plus libéré comme dans l'époque, quoi. Ça passe vraiment. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas insensible à la fille. Et moi, ce qui m'avait troublé quand j'avais lu justement les livres de Jeanne Goudal ou Diane Fossé est un peu plus explicite dans ses livres. Et elle dit que les gorimales, ils savent bien que c'est une femelle. Et qu'elle a un rapport. Enfin, pour intégrer le groupe, elle faut qu'elle se fasse adopter par les mâles. Le doigt argenté. Ah ben oui, elle sait. Enfin, ils sentent tout, quoi. Enfin, ils sentent, ils sentent, quand elle avait ses cycles, quand elle était, quand elle avait ses, quand elle devenait féconde, ils le sentaient tout de suite, les singes. Par exemple. il fallait qu'elle fasse attention. Ouais. Ouais, donc c'est... Elle n'a jamais eu de problème. Comment ? Elle n'a jamais eu de problème. Ah ben si, elle a eu peur plusieurs fois. si, c'est des animaux sauvages. Ah non, mais je suis sûr, mais... Mais on a connu ça avec des dauphins aussi. Enfin, il peut se passer des drôles de choses entre les hommes et les animaux. Alors là, on n'a pas abordé ça comme ça, mais c'est, c'est en... C'est dans tous les King Kong, il y a ce... Ce petit fil ténu comme ça qui... Qui est... Qui n'est pas malsain, qui est naturel, en fait. Enfin, voilà. Un rapport, voilà, on est des animaux, ça nous ramène à notre animalité. Donc, c'est plus intéressant de songer à notre animalité que d'anthropo... De trop vouloir humaniser les animaux qui restent des animaux. Mais en revanche, nous, on a un peu tendance à oublier qu'on en fait partie du même groupe. Ouais. Ah bah oui. Et là, on est même très très proche des singes. Carrément. Les ancêtres communs sont pas loin à l'échelle de l'anthropo. Ah non, mais c'est passionnant. Moi, c'est vrai que je suis content qu'on l'ait fait parce que parce que c'était pas gagné. Et puis même, c'est vrai qu'il y a plein d'adaptations. On se posait beaucoup de questions au niveau des droits parce qu'il n'est pas dans le domaine public ce personnage. En tout cas, pour le droit français, 70 ans après la mort des créateurs et les créateurs de King Kong, ils ne sont pas morts il y a 70 ans. Et donc, il y avait Christophe Blain qui avait fait un King Kong avec Michel Picmal chez Albin Michel. Et moi, quand j'avais posé la question, tiens, comment ça se fait qu'il y a un King Kong ? Chez Albin Michel, on nous avait expliqué qu'en fait, en 1933, quand le film est sorti, il y a un livre qui est sorti en merchandising avec, je ne sais pas s'il y avait des peluches ou tout ça, mais il y a un livre qui était sorti tiré du scénario et c'était sorti chez Albin Michel en France, King Kong. Et d'ailleurs, il est super mauvais, c'est un livre super mal écrit, je l'ai lu, c'est un peu, c'est pas, c'est pas, c'est pas bien. On sent vraiment le livre écrit d'après le film et puis pas par un auteur très talentueux, quoi. Le roman Les Dents de la Mer dont Spielberg a tiré le film est vachement mieux, par exemple, c'est un bon livre, pas un grand livre, mais c'est, il est, là, le King Kong, c'est pas, ils l'ont jamais réédité d'ailleurs. Tu as eu une version collector ? Ben, c'était, moi j'ai eu une version France Loisirs, tu vois, mon Dieu. C'est vrai, c'est vraiment, c'est intéressant de voir comment ça a été les succès à l'époque. Non mais oui, ça reste, comme tu disais, en plus, ça continue là, parce que je ne sais pas comment il va sortir, si les salles ont réouvert, donc il va sortir, mais le King Kong versus Godzilla, en plus Godzilla, c'est intéressant parce que c'est devenu un mythe, parce que lui, en fait, il a été créé, c'est une transformation à cause des essais nucléaires, des essais nucléaires au Japon, c'est un machin, c'est pas les essais nucléaires, c'est les bombes, en fait, il est né des bombes d'Hiroshima et Nagasaki. En fait, toute la mythologie du Godzilla, c'est aussi un truc qui est un peu comme King Kong, c'est très actuel, enfin, c'est récent, c'est un truc mythique, tout le monde connaît Godzilla, et aussi les racines de ce qu'on passe, cette nouvelle mythologie, c'est, 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 oui, c'est les bombes d'Hiroshima, c'est les transformations qui ont détruit le monde et ça crée un Godzilla qui va se venger, enfin, se venger, je ne sais pas, je n'ai pas non plus toutes les références de la mythologie de Godzilla-esque, mais c'est, et confronter les deux, à la limite, tu dis, bon, à la limite, qui va gagner ? Bon, je pense à être King Kong, c'est le gentil, c'est censé être le gentil de l'histoire, mais bon, le Godzilla, il n'est pas là par hasard, il est créé par les hommes aussi, tout comme le King Kong ne se retrouve pas dans New York à tout détruire par hasard, il n'a rien à faire là, c'est parce que le pauvre, et puis ça finit mal pour les deux, donc, mais là, je ne sais pas comment ça va finir, j'ai vu la bande-annonce, je pense qu'elle est visible, ils vont chercher King Kong, c'est celui qui peut tuer Godzilla, c'est un peu, voilà, ça va être rigolo, bon, une triture limite, limite moderne, c'est les deux derniers mythes, enfin, il y en a d'autres, je pense, mais ceux-là, c'est deux gros mythes modernes, qui sont nés, ouais, post, enfin, les années 30, et après, post-guerre, parce que Godzilla, elle est apparue dans les 50, je pense, soit dans ce niveau-là. Alors, peut-être, il y aura un livre, avec Godzilla, ou quoi ? Ouais, quand on en parle, je suis pas très monstre, il est un peu plus éloigné de notre univers, quoique on a le Mokele, on a fait, il y avait, parce que King Kong, il est pas si loin, il est entre Jeanne et le Mokele, et le pompier de Lilliputia, on a quand même, enfin, il y a des passerelles, avec, avec d'autres livres qu'on a faits avant, quoi. Godzilla, oui, oui, il est dans le fantastique, c'est vrai qu'on n'a jamais trop donné dans le fantastique. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, c'est fantastique, mais, non, je préférerais Alien, s'il fallait. Alien ? Ah bah oui, c'est encore mieux. Toi qui aiment bien les peintures sombres, là, ce serait, tu pourrais, tu pourrais complètement, ils ne voient pas beaucoup la lumière, Alien. Non, non, et puis, ça se passe dans l'espace un peu, enfin, ça n'est pas, ou après, tu fais des prédators Alien, tu peux faire ce que tu veux, mais, non, on va peut-être pas aller trop dans les trucs comme ça, enfin, on va voir, on va voir. Pour l'instant, on a du fait King Kong, on va voir, on va voir après, ça va être pas mal, donc, on va envoyer Molo. Mais, non, je ne sais pas, non, mais ce qui était génial avec aussi King Kong, c'est toutes les références par rapport au Grand Singe, les photos, et franchement, moi, j'ai adoré, je ne me suis pas identifié à fond, mais un petit peu quand même. Au niveau poil, pas mal, le côté dos argenté, c'est quand il devient mâle dominant avec toutes les femelles, il a le dos qui devient argenté, donc, c'est le mâle alpha, comme moi, vu que je suis argenté, j'argente beaucoup ces derniers temps. J'ai plein de femelles, enfin, des femelles, ce que je raconte. Non, j'ai une femme et deux filles, donc, je suis un peu le... Ah oui, c'est ça. C'est un peu l'alpha de la famille, un peu, c'est tout reposant mes épaules, tout ce qui est niveau sécurité, approvisionnement, course, c'est moi, porter les choses lourdes, c'est moi, donc, voilà, donc, je suis complètement identifié, bon, bon, après, je vais dire que, hop, il est là, sur une île déserte, une petite blonde débarque, il devient tout foufou, il devient amoureux, ça ne se met pas encore arrivé, même si j'ai la cinquantaine, donc, ça pourrait m'arriver, avec ta crise, mais, mais voilà, mais voilà, je me suis dit, yay, j'ai eu plein d'empathie pour ce personnage, franchement, tu es un des personnages plus empathiques, où je me suis pu se retrouver, voilà, au début, ce n'est pas gagné, je me suis dit, oh, qui me pousse, en creusant, puis en rentrant dans l'histoire, avec eux, ah oui, je comprends, ben oui, je ferais pareil, je ferais, oh, une petite blonde qui débarque, oh, trop mignonne, hop, hop, et voilà, il devient tout foufou, tu vois, pour se retrouver à monter sur, faire le, voilà, faire des conneries sur les tours, bon, je ne sais pas encore, pour épater, voilà, c'est ça, mais bon. c'est, les réflexions qu'on se fait toujours, c'est toujours après coup qu'on se fait certaines réflexions, mais entre King Kong et l'Indien de la tour Eiffel aussi, il y a des, il y a des passerelles, avec l'Indien qui est le seul Indien dans Paris, enfin voilà, qui est l'unique et qui est, qui est montré du doigt et qui inquiète et qui fait peur parce qu'il est étranger, parce qu'il est différent et tout ça, et puis il y a quand même la chute finale, il y avait aussi dans le, enfin dans l'écriture même du livre, il y avait ce problème à résoudre, enfin, cette attention particulière qu'il allait falloir porter à la fin, où on sait comment ça se termine à l'avance, il n'y a pas de surprise, dans l'Indien de la tour Eiffel, on l'annonçait dès la page de garde qu'ils allaient tomber de la tour Eiffel, et là, King Kong, tout le monde va le lire en se disant, est-ce qu'ils vont le faire tomber ? Oui, il y a de grandes chances, et donc il faut quand même à la fin apporter, enfin, il faut un surplus, enfin, il faut imaginer un surplus de, enfin, des petites choses qui vont quand même nous émouvoir, alors qu'on n'a pas la surprise, donc il n'y a pas, et donc là, il fallait tricoter le rapport avec la fille, il fallait vraiment qu'on sente que, enfin, c'est une tragédie pour les deux, en fait, il y en a un qui meurt, l'autre qui survit, mais c'est une tragédie, c'est quand même une histoire d'amour qui s'achève dans la violence, comme l'année de la tour Eiffel, et puis c'est deux grandes chutes, c'est sauter du sommet de la vie, la tour Eiffel, tombé de l'Empirstale Building, et l'Indien se fait aussi tirer dessus par la police, et comme le... C'est quoi le plus haut, c'est l'Empirstale Building que la tour Eiffel ? Ah oui, je pense, enfin, je ne sais pas. Plus dur, ça aura la chute en plus. Je ne sais pas quelle est la hauteur d'Empirstale Building. Je ne sais pas, mais c'était un des trucs les plus hauts, je pense. Ah, c'est même grand, une plus grande chute. C'est normal, c'est les Américains, ils font tout le monde. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, c'est une bonne question, je me disais, tiens, parce que c'est vrai que faire parallèle entre la tour Eiffel et King Kong, c'est vrai que, oui, il y a une grosse passerelle, évidemment. Moi aussi, je m'étais identifié à la tour Eiffel, parce qu'elle était grand, balèze, avec la petite rouquine, c'était une rousse, mais là, j'étais jeune à l'époque. Quand on l'a fait, ça fait un moment déjà, il date de 2003, 4, 4, 5, dans ces eaux-là, et c'est vrai que la chute, et c'est vrai que la dernière image est très importante, et d'ailleurs, même en faisant King Kong, à part la couverture, parce que comme d'habitude, la couverture, c'est l'image la plus importante, entre guillemets, pour le livre, enfin, pour l'intérêt du livre, et là, j'ai pris un choix, je ne l'ai pas mis dans un contexte trop américain, d'emblée, la première idée, c'est de le mettre sur l'Empire State Building, comme ça, en haut du truc, et c'est déjà trop ramené au film, et c'était trop, là, je voulais quelque chose de plus neutre, il n'y a pas aussi d'échelle, mais après, maintenant, je regrette peut-être des trucs, j'aurais peut-être dû mettre des boules, enfin, je ne sais pas, on hésite toujours après, est-ce qu'on a fait les bons choix, ou pas, bref, moi, je voulais faire le gros, comme ça, énorme, et puis, le combe massif, ils font toute la place, avec juste des nuages, comme ça, qui passent, juste pour créer une ambiance, un peu, d'espace, et de mouvement, mais l'image aussi, la deuxième image plus importante, que je pensais dès le début, et que j'ai fait tout à la fin, parce que, c'est l'image, la dernière image, est-ce que je le fais tomber, est-ce que, comment je fais ça, parce que, j'ai qu'une image, et il se passe plein de choses à la fin, c'est super émouvant, avec la fille, est-ce qu'il est pas, enfin, pas par terre, mais, déjà, le faire tomber dans une chute, ça a que, bref, et moi, comme j'aime beaucoup les avions, comme j'étais petit, je voulais payer de l'avion, je me disais, avec les avions, c'est quand même pas mal, donc, je voulais faire une scène, assez rapidement, au fur et à mesure de l'album, quand je faisais des images, je pensais toujours à la dernière, et je me disais, vue de l'avion, on voit comme ça, on tourne autour, bon, dans les films, on les voit, ils sont de la vue de l'avion, et c'était pas évident, on a trouvé le bon angle, pour qu'on voit bien le King Kong, pour qu'on voit bien l'avion, enfin, qu'on soit dans l'avion, pour qu'on voit bien, enfin, et toute la ville, et en fait, je suis assez content, enfin, je suis assez content, c'est un peu noto, mais c'était pas évident, et je trouve que, je suis assez content du résultat, je dirais pas ça de toutes les images, il y a plein d'images que je recommencerais, mais la dernière image, je ne les recommencerais pas, parce que, je trouve, c'est exactement ce que je m'étais dit, enfin, voilà, ce que j'avais un peu en tête, il fallait que je trouve le document, enfin, parce que je ne peux pas inventer tout, mais j'ai trouvé une photo d'avion, comme ça, où on voyait bien, avec les ailes, la perspective, c'est assez galère, quand même, à dessiner, mais ça reste bien plausible, et je suis assez content, avec la mitraillette, les petites doutes qui partent, le con, comme ça, on sent les impacts, enfin, on ne voit pas les impacts, mais on sent que ça prend tous les impacts, on a mal pour lui, quoi, mais c'était, ouais, c'était les deux images les plus importantes, enfin, après, il y a plein d'images qui posent problème, mais tout ce qui était, les images en New York, tout ça, c'était, bon, il y a beaucoup de documents, donc je regarde beaucoup de choses, donc c'est plus, j'ai plus ce que j'ai envie, enfin, il faut que je fasse un choix, mais j'ai plus de possibilités, là, la dernière image, c'était vraiment, les choix étaient, faire le bon choix, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le bon choix, ça rentre vraiment le côté dramatique, exécution, enfin, voilà, le côté un peu inhumain, enfin, voilà, il exécutait, quoi, sur l'Empire, c'était le bon choix, et plus que la chute, enfin, voilà, c'était plus action, le côté action, voilà, hein, Fred, elle est bien, la dernière image, t'es content ? Ah, mais moi, je l'aurais même mis en couverture, si je m'étais écouté, mais oui, bon, c'est très proche, je crois que c'était, alors, je ne l'ai pas en tête, mais l'affiche de celui avec Jessica Allen, je crois que c'était un truc comme ça, non ? Oui, bien sûr, mais justement, il y a eu trop de, c'est aussi pour ça que j'ai fait une affiche, enfin, une affiche, je fais une couverture un peu, voilà, oui, mais je comprenais ton point de vue, c'est qu'évidemment, c'était l'image attendue, donc on l'a évité. Attendue, et ce n'était pas aussi reflet de ce que tu as mis dans le livre, aussi, on est à place, c'est une personne principale, et je crois que c'était plus, des fois, vous allez faire des trucs trop, il faut, peut-être des fois, il faut que ça aille dans le cliché, en fait, il ne faut pas avoir peur du cliché, faire l'image que tout le monde attend, la refaire bien, la refaire un peu différemment, ou mettre un angle, amener quelque chose, mais des fois, le cliché, ce n'est pas mauvais, c'est plus vendeur, quelque part. Non ? Non, je suis en train de réfléchir à l'affiche de Peter Jackson, je ne me souviens plus comment elle était, mais... Déjà, ne pas mettre la fille aussi, c'était un choix, enfin, c'était aussi, j'aurais pu le mettre le gros et la petite, et la... Comment il s'appelle ? C'est... Anne. Anne, oui, déjà, là, on est sur... Là, on ne met que lui, que lui, que lui, comme ça, sans indication de lieu, de choses comme ça, précis. C'était un choix, peut-être risqué, peut-être pas le meilleur choix, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. je veux vous remercier pour votre histoire sur King Kong. on pourrait en parler des heures. Oui, en fait, on pourrait en parler des heures. C'est le début, puis une fois qu'on est dedans, on est dans, on est dans. Merci beaucoup, et j'espère que vous pouvez, la prochaine année, voyager à l'Italie pour... ce serait bien. Oui, carrément, 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 parce qu'on a déjà reporté, annulé, maintenant, on est quasi vacciné, c'est bon. Je n'ai plus que ma deuxième dose, là, et hop, c'est bon. Lundi, la deuxième dose, yes. Merci beaucoup. C'est nous, merci. Et à bientôt, j'espère. Et à très vite, j'espère. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada